Moi j'aime bien la fraîcheur, j'aime les produits frais, simples, pas trop de crème, pas trop d'ingrédients, des choses simples, frais et qui ont du goût. Et puis voilà ça me rappelle l'Asie et j'aime beaucoup l'Asie. On va faire un tartare de thon. Il n'y aura pas que du thon, parce qu'on va essayer d'avoir un bon morceau de thon rouge. Il faut vérifier qu'il soit bien rouge. Et demander à son poisson et d'avoir le thon du jour. On va agrémenter le thon avec forcément des codiments. On va prendre du concombre, de la tomate, des oignons, on va utiliser des oeufs longs uniquement pour apporter un peu un goût iodé à la préparation. Ça c'est une petite astuce. Donc un verre de lait, on va prendre du citron vert. Oui, le citron vert et le lait ça fait bizarre non ? Je ne sais pas du tout. De la coriandre, fraîche, un oeuf, mais on va juste utiliser le blanc. D'accord. Un peu de graines de sésame noires, de la sauce soja, de la soja chaude. Salé je suppose, classique oui. Une excellente huile d'olive, première pression à froid, j'insiste, c'est très important. Alors Tatiana, le tartare en général, c'est une technique de découpe. Donc beaucoup de découpe et c'est toujours la même découpe. C'est de faire des tranches. Peu importe que ce soit dans un morceau de viande, de poisson ou dans un légume. C'est à chaque fois de faire des tranches. D'accord. Et puis des petites languettes. D'accord. Ça c'est le principe. Le lait, Tatiana, n'est pas un intrus dans cette recette. On va réaliser ensemble, puisque je t'ai expliqué que le thon est relativement faible comme poisson, un peu de tonus. Et pour ça, on va réaliser une émulsion avec de la coriandre, du jus de citron et du tonus avec du wasabi. Donc on utilise un verre de lait à froid. Moi, je vais donc directement y glisser une pointe de wasabi. Alors le principe, c'est de hacher très fin notre coriandre pour l'infuser dans le lait froid. Donc ici, on va utiliser du citron vert, du jus de citron vert pour donner ce petit goût d'acidité que la recette a besoin d'avoir. Tu peux me couper le citron en deux. La suite, c'est de mettre maintenant un peu de la coriandre dans notre lait et l'équivalent d'un demi-jus de citron. On va laisser infuser notre lait le temps de terminer notre recette. On va en prendre une tomate pour agrémenter notre tartare. Et puis, tu vas de nouveau me faire des petits cubes. Regarde, la même chose avec les concombres en lanières, en petits dés, s'il te plaît. On va maintenant ici mettre un peu de l'iode pour avoir ce goût de la mer. Ça me réjouit. On va mettre des œufs de long. Que va-t-on rajouter ? De l'huile d'olive, j'imagine ? Nous, on va prendre de l'huile d'olive parce qu'on aime l'huile d'olive. Normalement, on prend de l'huile de sésame. On va le mettre comme ça. Je vais le faire à ta place. Voilà. De la soja chauche. Une fois qu'on a assaisonné, il est temps de servir parce que notre poisson commence à cuire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire encore pour qu'il soit fin après ? Alors, cette fameuse émulsion. En base de lait uniquement. Et donc, tu vois, ça a bien infusé. Voilà. Donc là, on clarifie juste un œuf. On ne garde que le blanc, en fait. On ne garde que le blanc et ce blanc va nous aider à faire cette émulsion tout à fait naturelle. On utilise un mixeur plongeant et on va réaliser de la mousse, cette émulsion. D'accord ? Alors, on va utiliser des emporte-pièces pour pouvoir dresser notre tartare pour que ça soit beaucoup plus joli. Je vais te demander d'y introduire maintenant notre farce et de bien faire pression après. Un peu de graines de sésame. Noire. Donc ça, c'est vraiment pour le côté décoratif, quoi. Croquant aussi. Croquant aussi. Pour terminer, il nous faut encore des jeunes oignons. Et là, je n'utilise que les queues. D'accord ? Pour le goût un peu plus poivré, là. Comme ceci. Et alors là, on va y aller mettre, tu vois, par-dessus. Des œufs de truite, si on en a dans le frigo, eh bien, on les utilise. C'est agréable, quand même. Il faut aimer la structure, mais ça pétille dans la bouche, trop. Je pense que c'est une recette qui se laisse faire facilement. Parce que finalement, les ingrédients sont très basiques. C'est vraiment des légumes, donc on a de la tomate, on a du concombre. Généralement, ça, dans le frigo, on achète un foisson quelconque ou une viande. Et ça va très, très vite. Ça demande pas beaucoup de travail, finalement. Et je pense que le résultat par rapport au travail, aux ingrédients, est très impressionnant. Retrouvez les astuces de Mission Cuisine dans votre Télépro. Sous-titrage Société Radio-Canada